L'arthrose du genou se traduit par une usure prématurée des surfaces articulaires cartilagineuses. L'articulation devient raide, douloureuse et il peut en résulter des incapacités fonctionnelles, par exemple lors de la marche. Le diagnostic s'effectue grâce à un examen clinique ainsi que des imageries médicales. Plusieurs traitements sont possibles, leur efficacité est variable et discutable en fonction de la gravité de l'arthrose. Il y a bien entendu les médicaments qui agissent principalement sur les symptômes. La kinésithérapie a un rôle important, elle permet de lutter contre les douleurs avec la physiothérapie, d'entretenir les mobilités articulaires et de préserver la stabilité du membre inférieur. Il y a les ponctions de liquide synovial qui visent à diminuer l'épanchement intra-articulaire occasionné par l'arthrose et ainsi soulagent les douleurs. Des injections peuvent être pratiquées, elles peuvent être de plusieurs natures. Il y a par exemple les visco-supplémentations qui consistent à injecter dans l'articulation de l'acide hyaluronique. C'est une sorte de gel visqueux qui est présent à l'état naturel dans les articulations et qui vise à faciliter la mécanique articulaire du genou. Il y a les infiltrations d'anti-inflammatoires de type corticoïdes dont l'objectif est de diminuer l'inflammation et les douleurs. Dans les arthroses débutantes, les injections de PRP semblent efficaces. Le PRP, c'est un concentré de plasma sanguin qui contient une concentration élevée de plaquettes. Pour faire simple, on vous prélève du sang, il est ensuite centrifugé, puis nous allons réinjecter les éléments plaquettaires dans l'articulation pour favoriser la régénération cartilagineuse, diminuer les douleurs, etc. En dernier recours, lorsque les douleurs et l'incapacité fonctionnelle sont trop importantes, alors la chirurgie est envisagée. Elle consiste à la mise en place d'une prothèse totale de genou et sera suivie d'une rééducation avec un kinésithérapeute. L'intervention permet de retrouver un genou non douloureux, mobile et stable. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Educa Santé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada